bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tout la cloche parce que nous allons très loin avec ces révélations ici, ça ce n'est que la deuxième partie, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que nous ferons cette deuxième partie, puis la troisième partie après cette vidéo, donc abonnez-vous, partez cette vidéo, laissez des j'aime pour vous montrer que vous me suivez, ce que nous allons voir ici maintenant va vraiment nous étonner, mes frères et sœurs, l'argent facile n'existe pas, quand quelqu'un vient vous faire des propositions, vraiment, apprenez à réfléchir, ou bien si vous ne savez pas comment savoir les auditeurs, tous ces témoignages que nous découvrons ici vont vous en dire plus sur le sujet, écoutez, ils fendaient les cheveux des gens à un ritualiste sans le savoir, ça veut dire que quelqu'un est venu voir un homme qui est un coiffeur, et cette personne lui a dit de lui donner les cheveux des gens, afin que lui puisse lui remettre en retour beaucoup d'argent, et lui, il a vu en cela, une bonne affaire, sans même se poser de vraies questions, il s'est mis à livrer les cheveux des gens à ce ritualiste, jusqu'à ce qu'un jour, que le sujet de grave va se passer, et il va commencer à voir les gens mourir autour de lui, qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça. Moi j'avais une petite histoire à raconter, c'est une histoire que m'avait raconté un de mes potes, bon l'histoire est celle d'un jeune homme qui avait quitté le village pour se rendre à Douala, et quand il est arrivé à Douala, donc il a commencé à apprendre la coiffure, il a commencé à apprendre la coiffure, il a fait pratiquement un an de formation, alors quand il a fini son année de formation avec les petites économies qu'il avait eu à faire, il s'est trouvé un tout petit salon de coiffure, dans un coin de la bulle de Douala, et bon, dans un deuxième début, son revenu journalier ne dépassait pas, n'excédait pas la somme de 3 000 francs, il essayait de se battre canon avec, le jour qu'il y avait les clients, il faisait avec, le jour qu'il n'y avait pas, il faisait aussi avec. Alors un jour dans son salon, il reçut la visite d'un monsieur, qu'il était d'abord étonné ce jour, de voir une si grosse cylindrée garée devant son salon, alors il reçut comme ça l'avis de ce monsieur là, alors quand il était en train de coiffure le monsieur, le monsieur a commencé à lui poser des questions par rapport à ce qui gagne la journée et tout et tout, c'est là que le jeune homme a commencé à lui dire que non, qu'il y a les os, ça peut être bon les os, non, il fait avec. Alors le monsieur lui a fait une proposition en lui disant que bon, je vais te faire une proposition, en lui demandant une fille, elle lui demandait bon, quand tu coiffes les jambes que tu coiffes là, avant de jeûner, tu fais comme moi avec les cheveux de cette personne là. La question a été un peu, il a été un peu vague dans la réponse qu'il a donné par rapport à la question du monsieur. Alors il a fait comme s'il n'avait pas compris, le monsieur a encore insisté que bon, qu'est-ce que tu fais avec les cheveux des clients que tu coiffes ici de façon habituelle ? Il a alors répondu, comme le monsieur a insisté, il a répondu en disant, quand la journée finit, je balaie et je balance à la poubelle, donc je jette. Le monsieur alors dit que bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est que, à chaque fin de journée, si je n'envoie pas quelqu'un, par exemple, chercher ce que tu as eu à travailler, comme chevelure, comme chevelure, moi je viendrai pour récupérer et récupérer cela contre une forte somme d'argent. Le jeune homme, il a vu une belle opportunité parce que quand il a compris, faute somme d'argent, ça allait un peu, c'est quelqu'un qui avait les longs yeux. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il n'a pas essayé de demander la raison pour laquelle il voulait ses cheveux, où c'est qu'il devait en faire. C'est donc comme ça qu'il est resté tranquille. Il pensait que, bref, c'était aussi une blague. Le jour suivant, le monsieur arrive alors, en fin de journée, puisqu'il a dit qu'aux avions de 18h, 19h là, il ferme. Il rentre, lui, dans sa petite chambre. C'est donc comme ça que le jour suivant, le monsieur arrive au lieu dit. Quand il arrive, il récupère le paquet. Il dit que, bon, tu n'as pas fait mon paquet comme je t'ai demandé là. C'est comme ça qu'il dit, hé, donc vous étiez sérieux ? Il essaye alors de faire le balayage, il ramasse, il ramasse, il met dans un plastique, il donne au monsieur. Le monsieur sort l'argent et lui donne. Quand il compte, il est sidéré parce que l'argent était beaucoup. Il a compris que c'était vraiment une affaire dont le monsieur était sérieux. Alors c'est comme ça qu'il fonctionnait presque tous les jours. Alors quand il sentait qu'il demandait au monsieur de passer le mois après une semaine, comme ça, il aurait le temps de bien emmagasiner, comme ça, de bien collecter les chevelures. C'était par rapport à la pésée qu'il lui donnait aussi l'argent de façon considérable. Alors il a fait comme ça, il ne faisait que gravir les chevelures. Il évoluait, il évoluait. Il ouvrait même d'autres salons dans certains endroits. Son salon était déjà VIP et tout et tout. Un petit salon de rien qu'il avait au départ. Alors à un moment, il s'est installé jusqu'à ce qu'il avait, il y a pratiquement 14 salons de coiffure dans la ville de Douala. C'est donc comme ça que le monsieur était en train de gravir les chevelures. Alors un jour, pendant ce temps, il avait mis dans ses autres salons, il y avait des personnes qui travaillaient, qui travaillaient pour lui. Donc il avait les employés qui travaillaient pour lui. Lui, il avait toujours gardé son salon initial où il travaillait. Juste que c'était devenu VIP. C'est donc comme ça, un jour alors qu'il était en train de coiffer, il reçoit encore la visite d'un autre monsieur. Il coiffe le monsieur, coiffe le monsieur, le monsieur le paye tranquillement et il part. Quand le monsieur le paye comme ça, il part. Ça ne fait même pas deux jours, le même monsieur revient et lui dit « L'endroit où tu allais mettre ma chevelure là, va chercher ma chevelure, tu reviens avec. » Il est tonné, il est sidéré. Il dit « Mais comment est-ce que ce monsieur a-t-il fait pour connaître ? » Il prend ça légère. Le monsieur le repète « Où tu es allé mettre ma chevelure là, va chercher ça, tu reviens avec. » Ça ne fait que t'as redé son nom. C'est comme ça qu'il appelle celui à qui il a l'habitude de lui donner la chevelure. Il lui explique la situation. Il dit « Voilà, j'ai reçu la visite de quelqu'un, coiffe et tout et tout. » La personne demande que je remette sa chevelure. Je ne sais pas comment je vais faire et tout et tout. Je ne sais pas. Le monsieur lui dit qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que là, la chevelure est bien partie. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à demander au monsieur « Qu'est-ce que vous faites au juste avec la chevelure que je vous donne ? » Quand je coiffe et tout et tout, le monsieur lui dit que soit quand ça dépend, on peut prendre comme ça dans les cheveux. Et là, on trouve les cheveux de personnes qui sont des hommes qui ont des bonnes étoiles. On commence à les ralentis dans leur vie. On travaille avec leurs étoiles. On fait ceci, c'est là. On les ralentit. Bon, les choses comme ça, dans les choses pas du tout catholiques. C'est donc comme ça que le superflu se dévoile maintenant. Il s'est mis qu'on aime dans la raison pour laquelle le monsieur prenait le chevelure. Il dit que vous ne m'avez pas dit au départ. Le monsieur lui dit que « Mais est-ce que tu allais demander ? » Tout le problème, c'était d'avoir l'argent. Et il dit maintenant « Ok, je fais donc comment pour occuper la chevelure du monsieur en question ? » Puisqu'il est en train de demander. C'est-à-dire qu'il revient ici presque tous les jours et tout et tout. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que la chevelure, moi, je niais où ça part. Parce qu'il y a plusieurs demandeurs. Peut-être c'est même en Inde qui sait. Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver exclusivement la chevelure du monsieur. C'est donc comme ça qu'il reste, il réfléchit, réfléchit. Il pense que l'affaire est un jour dans… On l'appelle à la maison pour lui signaler, pour lui dire que son enfant s'est noyé dans la bassine puisqu'il avait deux garçons. Parce que son enfant s'est noyé dans la bassine. C'est donc comme ça qu'il… Quand il apprend ça comme ça, il paille la guerre l'enfant. Il rentre maintenant, quand il est revenu, il revient sur le doigt-là. Le même monsieur revient dans son atelier. Dans son salon, lui, il dit « Tu as vu la vêtissement ? Je veux mes cheveux. Sinon, tu vas encore y couper. J'espère que ce qui t'est arrivé, ça tombe de la puce à l'oreille. Tu as vu. » C'est là dont il comprend que la mort de son enfant n'était donc pas accidentelle. C'est donc le monsieur en question qui est à l'origine. Il voulait lui donner un ultimatum, lui prévenir que « Bon, ce que tu es en train de faire là, jeter à l'œil. » C'est donc comme ça que ça reste. Alors le monsieur était déjà… Puisque sa belle-famille se doutait, même puisque l'enfant était bien portant, on va dire que l'enfant serait nourri dans une bassine commune. Et même sa belle-famille ne comprenait pas comment son ascenseur était aussi fulgurant, parce qu'il était déjà à un niveau vraiment, vraiment exponentiel. C'est donc comme ça que le monsieur est resté… Il savait déjà que ses jours étaient comptés puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Et quelques jours après, il est juste décédé. Donc voilà un peu que j'ai… Quand j'avais, quand il m'avait connu cette histoire-là, j'ai dit vraiment « Seigneur, c'est Dieu qui nous protège, parce que nous les hommes, on ne peut pas s'empêcher de ne pas nous coiffer, quoi. » Ça m'avait tellement choqué. Aujourd'hui, comme je suis déjà à… J'écoute ces histoires-là que j'ai apprises, je vais aussi essayer de sensibiliser. Parce que nous, les jeunes aujourd'hui, quand on dit seulement que voilà, voilà telle opportunité, on ne voit pas ce qui est derrière, on voit juste ce qui est devant. Donc j'avais vraiment eu la chair de pouce joie en écoutant cette histoire, en disant que finalement, on n'est plus en sécurité nulle part. Tu pars sur un endroit pour dire que tu veux te rendre au bout et tout et tout, alors que ce sont des chances que je vais rester dans cet endroit-là comme ça et tout et tout. Donc ça, c'était comme ça la petite histoire que j'avais racontée. Ça, ce n'est pas une petite histoire, c'est une grosse histoire, un gros problème. Vous voyez ça ? Ce que Dieu met sa main sur nous, tout le jeu de notre vie. Nous allons écouter une histoire racontée par une femme cette fois, c'est parti. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue sans en être consciente parce que je l'ai vécue en fait quand j'étais petite fille, quand j'étais un bébé même. Et c'est mon père qui, plus tard, me l'a racontée. Alors, mon père était un infirmier de grandes endemies à l'époque, il y a plus de 50 ans de cela et il était en fonction dans le village de ma mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En temps, il s'est passé que j'avais une arrière-grand-mère qui était très, très, très vieille, très âgée, qui était pratiquement couchée dans sa chambre et qui ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille. Il ne lui restait que la peau sur les os en fait. Et elle était tellement vieille qu'il paraît que toute ma famille maternelle en fait avait décidé que dès qu'elle mourrait, elle devait être enterrée dans les heures qui suivent. Il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit. Et donc, la famille avait, disons, déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait. Mais il se trouve que chaque fois que cette arrière-grand-mère-là tombait un peu malade par un miracle, elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille. Un bébé ou un enfant et aussitôt, elle se remettait rapidement de sa maladie. Mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement. Alors, moi, j'étais petite. Je crois qu'il paraît que je n'avais même pas deux ans. Et à l'époque, mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question. Et son bureau était pratiquement dans un côté de la maison. Et ce jour-là, il était dans son bureau. Et moi, j'étais pas très loin. Je gazouillais. J'étais assise puisque je ne faisais même pas. Je ne marchais pas encore. Et puis, à un moment, mon père a constaté que je ne gazouillais plus. Il n'entendait plus de bruit. Donc, il avait commencé à s'inquiéter. Et quand il s'est levé, je vous assure, il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler. Ça, c'est mon papa qui raconte. Il n'y avait plus quoi? Bonjour, DMG. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue sans en être consciente. Parce que je l'ai vécue, en fait, quand j'étais petite fille. Quand j'étais un bébé même. Et c'est mon père qui, plus tard, me l'a raconté. Alors, mon père était un infirmier de grandes endemies à l'époque. Il y a plus de 50 ans de cela. Et il était en fonction dans le village de ma mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En temps, il s'est passé que j'avais une arrière-grand-mère qui était très, très, très vieille, très âgée. Qui était pratiquement couché dans sa chambre et qui ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille. Il ne lui restait que la peau sur les os, en fait. Et elle était tellement vieille qu'il paraît que toute ma famille maternelle, en fait, avait décidé que dès qu'elle mourait, elle devait être enterrée dans les heures qui suivent. Il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit. Et donc, la famille avait, disons, déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait. Mais il se trouve que chaque fois que cette arrière-grand-mère-là tombait un peu malade par un miracle, elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille. Un bébé ou un enfant. Et aussitôt, elle se remettait rapidement de sa maladie. Mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement. Alors, moi, j'étais petite. Je crois qu'il paraît que je n'avais même pas deux ans. Et à l'époque, mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question. Et son bureau était pratiquement dans un côté de la maison. Et ce jour-là, il était dans son bureau. Et moi, j'étais pas très loin. Je gazouillais, j'étais assise puisque je ne marchais pas encore. Et puis, à un moment, mon père a constaté que je ne gazouillais plus. Il n'entendait plus de bruit. Donc, il avait commencé à s'inquiéter. Et quand il s'est levé, je vous assure, il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler. Ça, c'est mon papa qui raconte. Donc, mon papa a eu le temps de me soulever de là. Et le serpent a mordu mon papa au pied. Donc, étant donné que c'était en pleine brousse et tout et tout, enfin, c'était une infimérie de village. Donc, mon papa avait un fusil parce que de temps en temps, il faisait aussi de la chasse. Donc, il a eu le temps de tirer sur le serpent. Il a tué le serpent. Et il a vite fait le sérum contre le venin, tout et tout. Il a fait rapidement un passement. Et dans la même soirée, mon arrière-grand-mère, fatiguée, qui était couchée dans la chambre, avait demandé à le voir. Et quand il est parti, il paraît que la première phrase qu'elle lui a dit, c'est « Tu m'as tué ». Et elle s'est éteinte. Elle est morte. Mais mon père a dit, ce qu'il a trouvé mystérieux là-dedans, c'est qu'à peine il tue le serpent, le même soir, l'arrière-grand-mère meurt. Ça, c'est un fait. Et puis, il avait l'habitude de soigner les morsures de serpent puisqu'il était infirmière des grandes endemies dans un village et tout et tout. Donc, du coup, il s'est dit, mais dis donc, la morsure de serpent a fait six mois avant de guérir. Six mois. Alors que d'habitude, quand il soignait les autres qui avaient des morsures de serpent en allant au champ et tout et tout, dès qu'il leur faisait le sérum et tout et tout, au bout de deux semaines, ça cicatrisait et tout et tout. Et c'est là qu'on lui a dit qu'en fait, comme ce n'est pas une morsure d'un serpent ordinaire, c'est la vieille qui s'était transformée en serpent pour venir m'avaler, me tuer. C'est pour ça que la morsure a mis du temps, même pour lui qui est du corps médical. Et donc, après ça, mon papa a été affecté ailleurs et tout et tout. Et puis, depuis cet instant, il a dit, bon, votre fille, votre petit-fils et autres ne viendra plus jamais dans ce village. Donc, il a fallu que j'ai 18 ans après ça pour que ma grand-mère directe fasse le vœu de vouloir me connaître, tout et tout, mes oncles. Et il a fallu ça pour que mon père m'autorise à aller les voir au village, mais sous la condition qu'ils sont responsables de moi. Et c'est à cette condition que mon père a autorisé, 18 ans après, que j'aille dans le village de ma mère. Donc, voilà, c'était mon histoire quand j'étais bébé, racontée par mon père lui-même. Et c'est pour dire que l'Afrique a ses mystères et il faut vraiment y croire. Je vais vous raconter une histoire réelle, une histoire vraie, une histoire qui s'est passée à Bouaké, dans la soupe-faiture de Bouaké. Voilà. Il y a une jeune fille qui travaillait chez une dame, voilà, qui travaillait chez une dame. Elle était une servante, voilà. Elle s'occupait de la maison, de l'enfant, de la femme. La femme partait au travail, voilà. Parfois, ma question, elle travaillait déjà à la fonction publique. Elle avait déjà de l'argent, mais elle était beaucoup cupide. Elle aimait se faire voir, montrer à ses collègues, à son entourage que c'est elle qui est là, montrer aux gens qu'elle a de l'argent. En fait, elle voulait montrer à tout le monde qu'elle est riche, en fait. Voilà. Donc, elle aimait faire fréquenter aussi. Les féticheurs fréquentaient beaucoup les hommes mystiques. Elle fréquentaient beaucoup les hommes mystiques, donc. Son amour de l'argent, l'amour qu'elle avait pour l'argent, la richesse qu'elle cherchait, donc. Elle allait voir un féticheur, le féticheur, lui, elle dit de prendre, comment dirais-je que c'est sa servante-là, qu'elle doit sacrifier sa servante. Voilà. Quand ma fille est chez elle déjà, qui travaille chez elle, elle doit sacrifier la servante, elle sera riche. Et que quand la servante se transformera en serpent, au fur et à mesure que la servante vomit de l'argent, elle devient riche. Et que chaque nuit, la servante doit vomir de l'argent. Et le lendemain, tout le matin, elle récupère l'argent dans la chambre de la servante, elle devient riche, au fur et à mesure. Et puis aussi, la servante se transforme en être humain. Voilà. Donc, le féticheur a donné ses explications. Voilà. Elle a pris le savon directement. Elle est rentrée à la maison. Elle a remis le savon à sa servante, puis lui dit, ah bon, c'est ton savon, il faut pas te laver avec, c'est ton savon. La servante lui dit, ah mais tante, j'ai déjà un savon. Comme je me pommade là, voilà, avec les produits que c'est ça, je veux pas changer de pommade, de savon, pour ne pas gâter ma peau. C'est ce que ma fille a dit à la fin. Ma fille a dit, non, t'as pas gâter ta peau, c'est un bon savon. En tout cas, si tu prends la peau, t'es la sortie encore plus tard. Quand la fille a entendu ça, elle était contente, elle dit, ah, merci tante, il y a du savon, voilà. Comme la fille en question, c'était une jeune fille, voilà. Elle m'a dit, non, c'est une jeune fille, elle se pommade, c'est que c'est la peau, voilà. Donc, elle a dit, elle a compris qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme elle avait déjà un savon auparavant, sa patron avait eu un fruit, un autre savon. Le savon que sa patron l'a offert, elle a gardé le savon de côté. Et puis, elle a décidé de finir, d'utiliser elle avec son propre savon, avant de prendre le savon que sa patron l'a offert. Voilà, ce qui est normal. Donc, sa patron allait le lendemain au travail, elle est restée à la maison, comme d'habitude, s'occuper de la maison, tout autour de la ville, l'enfant. Elle lave l'enfant, elle voit dans le congé de l'enfant, il n'y a pas de savon. Il n'y a rien. Alors, elle dit, bon, je vais prendre le savon de ma tante, là. La savon que ta fille m'a donné, là. Je vais prendre pour laver l'enfant avec. Alors, comme son savon est fini, là, je vais prendre le savon que ta fille m'a donné, je vais laver son fils avec. Et elle allait prendre le savon. Comme Dieu ne dort pas. Dieu, là, il est tellement beau, il est merveilleux. Le Seigneur qu'elle a, le Seigneur Jésus qu'elle a, nous écarte beaucoup de choses, nous devons comprendre ça. La fille, elle pouvait prendre, elle met son propre savon qu'elle se lave avec, pour laver son enfant. L'enfant de sa patronne, ce truc, voilà, laver l'enfant de sa patronne. Mais elle dit, bon, je vais prendre le savon que sa maman m'a donné. Comme le savon m'a donné, voilà, je vais prendre, je vais laver l'enfant avec. En attendant que, en attendant que sa maman achète le savon de son fils. Donc elle appelle la laver l'enfant avec le savon et la laver, l'enfant commence à chauffer. Au fur, le musculaire l'enfant, l'enfant se chauffe. Elle comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu chauffes comme ça? Le petit ne nous palpe pas. C'était une coin, l'étant qu'enfant, il nous faut de quatre ans. Bon, les enfants ne nous palpe pas vite. L'enfant de quatre ans, l'enfant, l'enfant dit, il n'essaie pas. Il transpirait comme ça, il transpirait à fort tout le bout. Jusqu'à... Après, elle a regardé l'enfant. Elle dit, bon, tu vas arrêter de te laver. Tu veux tous tes médicaments, tu vas boire. Assois-toi ici, je viens tout à l'heure. Assois-toi et te donne le fauteuil. Je viens tout à l'heure. Tu vas chercher tes médicaments que je vais te donner. En attendant que maman, ta maman arrive, elle s'y allait, elle a pris le microbeau. Et quand elle vient, l'enfant s'est transformée en un gros serpent dans le fauteuil. Elle ne comprend pas. Écrit le nom de l'enfant, l'enfant répond. Quand l'enfant répond, l'argent veste. Au fur et à mesure que l'enfant répond, l'argent veste. Elle a vu ça. La fille a fui. Elle a... Elle a laissé l'enfant rester. Elle l'a vu. Elle est partie. Elle est allée. Mais on ne sait plus où la fille est partie. Madame quitte au travail, elle vient. Elle trouve que ce sont les fous qui vomissent de l'argent. Donc, nous sommes... Comment ça s'est passé après ? Là, nous n'avons plus de... La suite. Voilà. Nous n'avons plus de suite à ce qui s'est passé après. Moi, en tout cas, je vois que c'est nécessaire que la fille, la moumou, a fui de la maison. Elle est partie. Voilà. Wow. Incroyable. Mes frères. Le couteau que notre histoire, c'est parti. Bon. Je voulais vous raconter. C'était une histoire que l'une de mes tantes m'avait raconté qui s'est passé dans un petit village dans la ville de Bafia. Une dame qui était partie à l'hôpital avec son fils malade. Elle arrive. On a hospitalisé son enfant. Elle est restée avec son enfant à l'hôpital pendant des jours et des jours et des jours. Elle est restée à l'hôpital avec son enfant et gardait son bébé. Elle était garde malade son fils. Après, il y avait un petit bar pas très loin de l'hôpital. Il fut un soir. La dame est sorti que, comme elle a duré ici à l'hôpital, prendre un petit truc au bar. La dame se lève et part au bar. Arrivé au bar, elle est assise sur sa table seule. Elle est en train de boire. Un monsieur véhiculé est entré au snack en constat bien chaud. Il l'appelle la servante, la serveuse au tampon, pour donner à boire à cette dame. Et puis, la serveuse a pris la boisson. Elle est allée donner à cette dame. La dame demande, mais qui a envoyé ceci? La serveuse a dit à la dame là que c'est le monsieur assis sur l'autre table. Bon, elle ne s'est pas dérangée. Elle a pris que non, c'est un bon samaritain qui m'a envoyé cette boisson. Elle prend, elle boit. Il double la boisson. Elle consomme toujours, elle consomme toujours, elle consomme toujours. Et puis, il a invité cette dame sur sa table. La femme, elle est partie. Elle a bu, elle a bu. Le monsieur a sorti un lot d'argent. Maman, il a sorti un lot d'argent. Il a donné à cette dame. La dame a pris. Il dit à cette dame que j'aimerais que tu viennes voir le chez moi. La dame dit, j'ai mon enfant couché là, à l'hôpital. Je ne veux pas aller très loin. Il dit, non, ça va pas être long. Je veux juste que tu viennes voir le chez moi. La dame a pris l'argent que le monsieur l'avait remis. Elle l'a empoché. Elle se lève alors, elle part avec le monsieur, qu'elle part voir la maison du monsieur. Dans la voiture, le monsieur ne fait que rouler. Il roule, il roule, il roule, il roule. Il arrive dans un cimetière. Quand il arrive, il n'y a que les tombeaux. Il part avec cette dame. Quand il part, ils sont entrés au cimetière. Elle tremblait déjà. Quand ils sont entrés au cimetière, elle voit une tombe qui s'ouvre. La tombe du monsieur s'est couvert. C'était un mois qui est revenu. La tombe s'ouvre. Quand la tombe s'ouvre, le monsieur dit à cette dame, voici où moi je reste. La dame a eu peur. La dame commence à courir. La dame commence à courir. Il dit, il poursuit cette dame. La femme ne raconte cette histoire à personne. Personne ne doit connaître ce qui s'est passé. La femme est partie. Elle compte. Le monsieur dit à cette dame, trop tard. Tu fuis ou tu restes. Il s'est fait déjà trop tard. Elle ne raconte cette histoire à personne. Elle est partie. Écou, 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 écou. Quand elle arrive à l'hôpital, elle s'est évanouée. On demande, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé ? On commence à poser des questions. Les infirmiers étaient là. Elle pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Elle commence alors à relater la scène. Elle relate la scène aux infirmiers. Ce qui s'est passé quand elle est partie au bar. Ce qui s'est passé là-bas. Elle a rencontré un monsieur. Le monsieur est devenu de l'argent. Le monsieur lui a proposé d'aller chez lui. Et qu'il va donner plus que ça. Elle a accepté, elle est partie. Vu que son fils était malade, couché, quand elle était là hospitalisée. Elle a accepté. Quand elle a fini de raconter son histoire, la dame est morte. On a seulement appelé sa famille pour dire que venait votre fille qui est morte. Elle est venue à l'hôpital avec son fils. Mais elle nous a raconté une histoire ici-là. Et voilà. Quand elle a fini de nous raconter cette histoire, elle est morte. La famille est venue. La famille est venue. Ils ont porté leur fille. Et l'enfant qui était hospitalisé, ils sont partis avec les deux. Vraiment, j'avais été choquée quand ma tante m'avait raconté cette histoire. J'avais été choquée. On doit beaucoup se méfier de la vie du dehors. Tu pars au snack. Un bon soir. Tu laisses ton enfant coucher à l'hôpital. Un monsieur t'offre à Boyce. Il te donne de l'argent. Il te propose d'aller chez lui. Il va encore te donner plus. Plus que tu as travaillé. Quoi pour avoir tout cet argent? La jeunesse d'aujourd'hui, toutes ces histoires, vraiment, on doit se méfier de tout ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Wow! Vous avez entendu ça? Ha! Écoutons ensemble une autre histoire. Alors, dis quand même. Je voulais vous raconter une petite histoire. que j'ai vécu dans mon quartier. Je voulais que tout le monde écoute. Mais je vais teindre le nom de mon quartier. Mais l'histoire s'est passée à Bijan en 2007. En 2007. L'histoire s'est passée en 2007. C'était une voisine. Elle est devenue ma camarade, ma copine, tout et tout. Elle et moi, on sort, on va partout. Et un jour, elle allait au village, chez elle, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a pris l'enfant de son frère, son petit frère. Moi, je ne sais pas. Elle a dit que c'est l'enfant de son petit frère. Avec elle, ses enfants, ils sont venus. Dans notre société, ils sont venus s'asseoir. Et quand ça n'allait pas, c'est le mari seul qui travaille. Et elle, elle ne travaille pas. Elle ne fait qu'elle ramasse, casser le bois pour vendre, ramasser les graines pour vendre. C'était ça qu'elle faisait avec les enfants. Donc, ça n'allait pas. C'est comme ça, il y a une jeune fille un jour qui cherchait une fille. Et elle est venue dans notre société. Elle a dit, ah, je cherche une fille pour attraper mon enfant pour que je travaille. Ben, je vais payer l'enfant. Et moi, je n'étais pas là ce jour-là. Quand je venais, la petite fille était déjà partie. Et elle a pris l'enfant, elle a pris l'enfant de ma camarade, l'enfant de son petit frère là, pour aller à la capitale. Quand je suis venu, elle a dit, eh, 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 l'enfant de ton frère, dis donc. Il y a une femme qui est venue la chercher pour qu'elle parte à la capitale pour attraper son enfant. Elle dit, eh, tu connais la dame, elle est bien sûr, qui est la femme, je connais. Elle dit, ok. C'est comme ça, une semaine après, la femme ramène l'enfant. Tout en fleur. Il y a dit, la petite fille en fleur jusqu'en bas, tu ne peux même pas la regarder. Son ventre, la voilà son d'une femme ascète de 10 ans. Vente les gros comme ça. Ses bras là sont en fleur, même pieds, les oteils, tout en fleur sur la petite fille. Tu es allé dire de la petite. Quand c'est la petite fille, son père, son homme, elle est décédée. Quand ils sont arrivés dans la cour de la jeune fille, les potes étaient 12 potes. Dans la cour, là, il y avait 12 potes. Et il y avait les Bélinois, il y avait les Tougoulais, il y avait les Nigériens, il y avait aussi des Ivoiriens dans la cour. C'est un mélange. C'est un coup d'un mélange de Timi, quoi. Là, dans la cour, il y a un monsieur qui initie les enfants dans la sauce Liri. Il prend les enfants des gens comme ça. Les enfants qui ne partent pas de tes propres enfants et tu commencent à les initier. Regardez comment le monde est méchant. Les enfants qui ne sont pas tes enfants. À la capitale, tu as quitté dans ton pays pour venir dans le pays des gens. C'est la sauce Liri qui meurt aux enfants des gens. Est-ce que cela, c'est bien ? C'est comme ça ? L'enfant de ma camarade, gros yeux, comme elle est arrivée dans la cour. Sa tante est partie dans son travail. Sa tante l'a laissée confier l'enfant. Et si tu finis tes camarades sont deux. Après, tu viens jouer avec eux. Elle a dit OK. Donc, elle a fini son travail de la maison. Elle voit un monsieur qui a préparé le poulet. Et puis, les enfants sont autour du monsieur. Ils sont accusés avec le monsieur. Les enfants de 12 ans, 11 ans, 8 ans, ils sont autour du monsieur. Tous ceux qui le voient, ils disent que le monsieur est gentil. Regarde, le monsieur, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui est dans la mystique. Qui prend les enfants des gens, des enfants des amis innocents pour les initier. Les gens ne savent pas dans la cour. C'est comme ça. La petite fille qu'elle a fini de travailler. Elle a fait coucher l'enfant de la dame. Et elle est partie. Elle dit, ah, monsieur, bonjour. Il a dit bonjour. Elle dit, tu peux pas quoi ? Il dit, il peut pas du poulet. Elle dit, moi aussi, je vais manger. Et il a dit, si tu manges, tu vas me suivre. Elle dit, mais je vais te suivre comment ? Moi, je suis petite. Je suis petite. Je connais rien. Je ne connais pas le garçon. Il a commencé à rire. Il y a les autres enfants qui ne connaît rien. Elle est nouvelle. Elle ne connaît rien. Donc, elle aussi, elle n'a pas prêté attention. Quand elle a fini, ils ont fini de causer. Chacun est rentré chez lui. Et le ciel est rentré chez elle. Et quand le poulet est cuit, il a enlevé son morceau. Il allait lui donner. Elle a mangé. Tous ses camarades ont mangé. C'est là, mais là, dans la nuit, où il dormait. Au milieu de la nuit, le monsieur est venu, il arrivait avec les enfants. Pour lui, sortons. On va aller faire notre travail. Elle a dit quoi ? Moi, je ne peux pas sortir. Moi, je lui ai dit que je ne connais pas le garçon. Ils ont dit, donc, ce n'est pas à faire des garçons. Qu'est-ce qu'il a mangé le poulet ? Maintenant, on va sortir pour aller. Elle dit, elles ne sont pas. Le monsieur dit, bon, comme elle est nouvelle, il va la laisser. Elle va faire deux jours, trois jours. Elle va venir. C'est comme ça. Ça a été dur. Avec les autres enfants. Dans les locaux, elle a laissé le temps. Ok, ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus. La nuit. Elle dit, elles ne sont pas toujours. Troisième juin, elle est revenue. La petite fille dit, elles sont pas. Elle dit, mais c'est quelle petite fille qui est têtu comme ça ? Que le poulet que je t'ai donné, ce n'est pas poulet. C'est la chair humaine. Elle dit, ce n'est pas la chair humaine que tu m'as donné. C'est le poulet que tu m'as donné, que j'ai mangé. Que ce n'est pas la chair humaine. Elle dit, ok, demain, tu vas voir. Comme tu ne veux pas, bien sûr, tu vas voir. Il a dit, le lendemain, quand la petite fille se réveille. Son ventre, on dirait, vendre des trois mois. Ses sorties comme ça, ses pieds, ses bras sont remplis. Et elle a dit à sa tante, mais tante, regarde-moi quoi ? Regarde-moi votre ventre. La dame dit, c'est les verres. Elle a donné l'argent à son mari. Elle a acheté un médicament de verre à la pharmacie. Ils ont donné la petite. Quatrième jour, la petite fille, la sauvante, a commencé à déborder. Et elle n'a même pas encore parlé à sa tante pour dire, ah, c'est le monsieur qui est dans la cour qui m'a donné ça. Le monsieur, il a fermé sa bouche. Il a enlevé les paroles dans sa bouche. Au lieu de demander, tu as mangé quoi ? Elle dit, elle ne sait pas. Au lieu de demander, tu as fait comment ? Elle dit, elle ne sait pas. Quand ça a commencé à faire cinq jours, six jours, la petite fille a enflé complètement. C'est là, la fille dit, ah, Sarah, il faut que je l'envoie chez sa famille. Parce que je l'ai pris, ça va au moins six jours. Et puis, la petite fille est comme ça dans ma mère. Je n'ai pas de problème, j'envoie la petite fille. C'est comme ça, elle envoie l'enfant dans notre société. Et quand on trouve son avis, l'enfant, tout le village même s'est déplacé. Tout le chantier où on était, tout le monde s'est déplacé pour aller voir l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Elle dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a un matin, son ventre est comme ça. Et comme sa tante, sa maman qui l'a envoyée chez elle, qui l'a envoyée au village chez son papa, elle est dans la christianité céleste. Elle a pris l'enfant. Elle dit, bon, je t'envoie chez mon papa. Il saurait ce qu'elle me dit. Le lendemain, il dit, il prend l'enfant pour l'envoyer chez le papa. Le monsieur qui a préparé le poulet, le sorcier, il allait frapper le monsieur tard dans la nuit, qui en disant que si la petite fille vient ici et que tu as parlé, tu vas avoir affaire à nous. Quand la petite fille a parté avec sa maman chez le papa, le prêtre de l'église christianique, quand le monsieur a vu la petite fille avec sa tante, il a dit à la dame, retournez-vous. Demande à ta fille qu'est-ce qu'elle a fait. Si elle a parlé, là vous pouvez venir et puis moi je vais vous, ce que je vais faire, je vais faire. Sinon, ne rentrez pas chez moi ici. Elle s'est revenu à l'enfant. Arrivée à la maison, elle me dit, tu as quoi ? Elle dit, rien. Tu as mangé quoi ? Rien. Tu as fait quoi ? Rien. Tu as fait quoi ? Rien. Ah ! On cherche des médicaments ici. On cherche des médicaments là. On cherche des médicaments là. Ça partait maintenant dans 7 jours. C'est là un matin, elle dit à sa tante, hé, mon papa va me gronder. C'est un tata dit, mais tu as fait quoi ? Puis ton papa va te gronder. Elle dit, oui. Je suis venu ici, au lieu de rester tranquille. Voilà ça maintenant, rien que moi je suis devenu. Hé, maman, je vais te dire quelque chose. Oui, je suis partie chez ma tante pour attraper son enfant là. Il y a un monsieur qui préparait un poulet. Et il lui a dit que le poulet là, je vais manger aussi. Et puis il m'a servi le poulet. Quand j'ai mangé, il dit, la nuit là, je vais être venu. Il lui a dit, je ne connais pas garçon. La nuit, ils sont venus. Il était sorti. Il dit, je ne sors pas. Ils sont venus deuxième jour. Troisième jour, celui qui dit, le poulet là, c'est l'homme. C'est la chair humaine que j'ai mangé. Il lui a dit, ce n'est pas la chair humaine. C'est ça, il a dit, je vais voir. C'est là, je vais voir là qu'il m'a fait comme ça. C'est ça, la tante là dit, bon, est-ce que tu le connais ? Pourquoi depuis, tu n'as pas parlé de ça ? Et maintenant, c'est en train de devenir grave, tu parles de ça. Ok. On va aller chez lui. Elle dit, oui, j'ai compris. Sama dit, bon, je me lave. Et on va partir chez lui. Le temps sama va finir de se laver pour venir. La petite fille l'a vendu là. C'est comme ça, la petite fille est morte. On ne connaît même pas qui préparait le poulet dans la cou. Quand la famille des enfants ne sont pas là, qui préparait le poulet dans la cou. Et aujourd'hui, la petite fille est décédée comme ça. Donc, mes frères, mes soeurs, vous qui avez vos enfants, ne donnez pas vos enfants à des parents pour dire, j'envoie ton enfant chez moi pour que je les lève. Parce que quand il va là, lui, il peut s'occuper bien de ton enfant. Mais est-ce que dans la cou, il y a de bonnes personnes? Ah oui, il y a un grand. La Côte d'Ivoire est grande. Tout est grand. Mais on ne connaît pas qu'il y a un souci, qu'il y a un souci qui n'est pas souci aujourd'hui. Wow, vous avez vu ça? C'est vraiment terrible, hein? Alors là, c'est grave. Dites-moi ce qu'on a passé. Écoutons ensemble. Une autre histoire. Je vais te raconter mon histoire, mon histoire même. Donc, ça se passe au Gabon. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme vraiment ambitieux. Très ambitieux et travailleur. Tu vois, le genre de personne qu'on dit, il se cherche beaucoup, il travaille beaucoup pour réussir sa vie. J'ai rencontré ce jeune homme-là. Et lui, il a vraiment un don pour la communication. Son rêve, c'était d'évoluer dans tout ce qui est médias et autres. Quand je l'ai connu, c'était quelqu'un, c'était vraiment quelqu'un qui se battait, qui faisait des petits trucs à côté et tout, et qui se battait et qui disait, il veut réussir en tant que journaliste et autres. Alors, quelques temps après, il commençait à me faire comprendre que, ah, déjà, je signale que je travaillais. Moi, je travaillais quand je l'ai connu. Quelques temps après, il commençait à me faire comprendre que, ah, lui, quand il marche avec d'autres collègues journalistes et tout, il y a ses collègues qu'on arrête pour prendre des photos, des autographes et tout le reste. Et lui, par contre, il est là, mais on le met de côté. Et or, il a envie d'être une star aussi. Il veut aussi avoir le succès. Je me rappelle, je lui avais dit, il faut être patient. Parce que la vie, c'est un peu, un peu. Et tout le monde sait que toi, tu fais dans la qualité. Donc, un jour, tu vas avoir pour toi. Déjà, tu es en train d'avoir pour toi. Doucement, doucement. Quelques mois après qu'on ait commencé à sortir ensemble, on va dire trois, quatre mois par là, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de lui. Et je vous assure, la suite m'a dépassée. Ça m'a dépassée. Mais heureusement que je prie beaucoup. Je prie. Dans les premiers temps, il me fait savoir qu'il n'y a pas de souci. On va garder l'enfant. Oui, on garde l'enfant et tout. Nous, on garde. Et puis, il me remettait l'argent. Comme je travaillais aussi, ça allait. Je lui disais, ah, j'ai trouvé quelqu'un. Il est même allé voir mon père pour dire, ah, j'enseigne de votre fille. Je vais m'en occuper. Et voilà, voilà, voilà. Quelques temps après, on va dire deux mois, trois mois après. Un soir, nous sommes là en train de regarder la télé. Parce que moi, je vivais dans mon appartement. Il venait me rendre visite de temps en temps. Je suis là devant la télé avec lui. Et j'ai eu un malaise, en fait. Je ne me sentais pas bien. Et j'étais en train de dire que, ah, on dirait que c'est la jupe-là qui me gêne bien. Je ne sais pas. J'étais là. Et là, il s'est mis à rire. J'ai dit, mais tu rigoles pourquoi ? Il m'a dit, tu me fais rire. J'ai dit, ah, on est là, on regarde la télé. Je suis un peu gênée par ma jupe et tout. Comment ça, je te fais rire ? Et là, il m'a dit, non. Tu me fais rire parce que tu es là. Tu penses que tu es enceinte. C'est ça ? J'ai dit, mais ah, comment ça, je pense que je suis enceinte ? Je fais échographie, je fais le suivi à la putelle. Comment ça, je pense que je suis enceinte ? Il m'a dit, non. Parce que moi, en tout cas, il faut savoir que j'ai vendu mes enfants. Ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a fait froid dans le dos. Je t'assure, DMG, ça m'a fait froid dans le dos. Et je me suis dit, ah, comment il peut me dire ça comme ça, même si c'est une blague ? C'est quelle façon de faire les choses ? Et j'étais là, si je les regardais, vu que moi, en fait, je suis déjà maman. J'étais déjà maman d'un autre enfant et tout. J'ai dit, moi, mon pied. C'est comme ça que mes parents parlent souvent. Surtout quand mes parents et tout. J'ai dit, moi, mon pied, quand j'ai déjà fait un enfant, tu ne peux pas venir me dire que moi, je vais perdre mon enfant. Quel que soit ce qui se passe. Et je disais ça au fond de moi. Donc, il m'a dit que lui, il a vendu ses enfants. J'ai dit, donc, tu es tombé sur la mauvaise personne parce que moi, mes enfants, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Je suis restée calme. À partir de ce jour, il a décidé de ne plus s'occuper de la grossesse. Il m'a complètement tourné le dos. Et comme par magie, vraiment, en fait, c'est vrai que c'est un bourseur et tout. Mais je t'assure, du jour au lendemain, il a eu un succès. Un succès. Un succès où moi-même, je regardais, je disais, ah, c'est la même personne là. Un succès, mais vraiment. J'ai dit, ok, je regardais. Mais son approche toujours envers ma grossesse était bizarre. Je disais, mais lui là, c'est quoi ? Ou bien, et j'étais perturbée parce que je disais, la même personne qui m'a dit ça, ou bien ce qu'il m'a dit était réel. Que lui, il a vendu. Parce qu'il m'a complètement tourné le dos. Il s'est transformé en une autre personne. C'est devenu quelqu'un qui me disait, oui, toi, tu es là. Donc, tu as fait tomber au sein de moi. Assume toute seule. Oui, fais ceci. Il était devenu vraiment autre chose. Autre chose. Et j'ai beaucoup combattu pendant la grossesse. C'était à un niveau où j'étais là et je pensais au suicide. On m'a fait comprendre qu'en fait, on m'envoyait des esprits pour que je me suicide pendant la grossesse. C'était compliqué. Il m'envoyait des messages et il me disait, essaye d'aller dire ça à quelqu'un. Donc, comme moi, je vivais dans mon appartement et j'avais déjà un enfant, je me disais, ah, tu vas aller dire ça à un de tes parents là-bas. On va se moquer de toi. On va dire, tu fais honte à la famille. J'ai dit, ah, je ne peux pas. Et il me disait, si tu essayes de dire ça à ton père ou bien à quelqu'un, tu vas voir ça. Parce que tu veux juste me salir. Comme je suis en train de pousser. Tu veux juste me salir. Tu vas voir ça. Et tout, et tout, et tout. Et il racontait aux gens que oui, c'est là où c'est une folle. C'est là où c'est ceci. J'étais dépassée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et j'étais enfermée comme dans une prison. J'ai dit, ok, comme Dieu est Dieu, il y a des frères, il y a des amis qui me cherchaient. Parce que j'avais complètement disparu des réseaux sociaux et tout le reste. Et franchement, il y a des frères, il y a des amis qui me cherchaient. Et il y en a deux qui ont réussi à me trouver, qui m'écrivaient, qui me disaient, mais bah, on veut venir te voir. Et ces deux personnes-là m'ont aidée à me connecter à la parole de Dieu et à beaucoup prier. Surtout quand ils ont su ce que je vivais. Je me rappelle même qu'il y a un de mes grands frères, quand il a vu ce que je vivais, il a vu mon téléphone. C'est-à-dire, c'était devenu automatique. Je pouvais être là et je pouvais recevoir un message chaque deux heures de temps. Ou bien chaque une heure de temps de sa part. Ou il me menaçait seulement. Il me menaçait seulement. Si je dis, occupe-toi, aide-moi et tout, c'était compliqué. Au final, j'ai donné, j'ai commencé à prier. Je priais maintenant beaucoup, je jeûnais, je priais et tout. Et à un moment donné, vers la fin, cette grossesse a duré onze mois. Onze mois. Vers la fin, qu'est-ce qui se passe ? On me dit, bon madame, finalement, on va vous programmer une césarienne. Dans deux semaines. J'ai fait un mois avant qu'on ne programme. Et on n'a même pas programmé la césarienne parce que mon dossier a disparu à l'hôpital. Entre temps, je suis sur place. Moi, j'attends. On m'a dit, on va vous appeler pour vous dire quand est-ce que vous devez venir pour la césarienne. Mon dossier était balouté là-bas. Donc, à chaque fois qu'on mettait ça dans le lot de ceux qui doivent être programmés, cette semaine-là, par exemple, je ne sais pas ce qui se passait, on me programmait pour deux, trois semaines après. En fait, c'était quelque chose, j'étais fatiguée. Entre temps, j'étais fatiguée. Je commençais à maigrir, maigrir. J'étais vraiment maigre. Enceinte, mais maigre. Un gros ventre parce que le bébé était déjà tout formé dans mon ventre. Un gros ventre. Et je n'arrivais plus à marcher. J'étais fatiguée. Quand mon père a vu ça, il a dit non, ce n'est pas possible. Mon père, il est docteur de la parole et mon oncle est pasteur. Les deux se sont mis à prier, à prier. J'avais même à un moment donné l'impression que c'est comme si on m'avait mis une planche. Tu vois, une planche. Ou bien, je ne sais pas comment expliquer. Une tôle au niveau du bas ventre. Comme si on m'avait encerclé mon ventre pour que le bébé ne sorte pas. Donc, je ressentais tout ça là. Et j'étais là, je lui disais, Seigneur, c'est comment ? Je me suis mise en prière. Mon père aussi. Et c'est mis en prière et autre. On priait beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Parce qu'on a senti que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, je me souviens d'un soir. Je suis rentrée pendant que je priais. L'Esprit, le Saint-Esprit m'a poussée à m'allonger. Quand je me suis allongée, j'ai vu des anges autour de moi. En fait, j'ai vu des anges autour de moi. Et ils étaient en train de faire des trucs autour de moi. J'ai compris qu'ils étaient en train de m'opérer. Apparemment, on m'avait vraiment mis un blocus spirituel au niveau du ventre. J'ai vu des anges en train de m'opérer. Et donc, je priais toujours, je priais toujours. Après ce jour-là, quelques jours après, je me souviens, j'étais à la maison. Et là, mon père et mon nom priaient toujours toute la nuit. Parce qu'ils n'arrêtaient pas. Et j'ai eu des contractions. J'ai eu de violentes contractions et autres. Et c'est là où, arrivé à l'hôpital, quand on arrivait autre, on dit, ah oui, madame, tu dis non, j'ai des contractions et tout et tout. On regarde, on dit, oui, c'est vrai, la décontraction. Ah oui, tout ça, on analyse et tout le reste. Et on dit, mais vous, on était censé vous programmer une césarienne, non ? Votre dossier est où ? J'ai dit, mais mon dossier est là depuis je ne sais pas combien de semaines. Mon médecin même était fatigué. En fait, mon médecin, il avait laissé le dossier. Et il avait un voyage. Donc, il a laissé mon dossier à un autre de ses collègues. Et il a dit, voici, celle-là doit subir la césarienne à telle période et autre. Il est même revenu de voyage. Il était choqué de me voir là. Et il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les infirmières, personne n'arrivait à justifier ça. Que celle-là devait subir sa césarienne, il y a de cela un mois, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a regardé, il a dit, mais attends, j'étais affaiblie, fatiguée. Un bébé de 5 kilos dans mon ventre, 5 kilos. J'étais fatiguée. J'étais là comme ça. On a dit ça, on ne peut pas, on est obligé de faire la césarienne même encore aujourd'hui. Allez, on y va au bloc et autre. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Quand j'accouche, on l'appelle, viens voir ton enfant. Quand il vient voir l'enfant, je me rappellerai toujours, il vient voir l'enfant. Il regarde l'enfant de loin. C'est-à-dire, il reste au niveau de la porte de la chambre et il regarde l'enfant de loin. On dit, mais approche-toi, regarde l'enfant. Il fixe le fond comme ça. Il ne touche pas l'enfant. Il fixe seulement l'enfant. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Il fixe. Et à chaque fois, les mots qu'il m'avait dit là, quand on regardait la télé revenait, je disais, attends, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Donc, je ne rêvais pas. Il a vraiment fait ça à lui là. Je l'ai regardé. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu à l'hôpital une seule fois. Il n'a jamais soulevé cet enfant. Il n'a jamais fait de photo avec cet enfant. Il est parti. Quand il est parti, l'enfant pleurait énormément quand on était à l'hôpital. Et je sentais des oppressions. Et c'est le genre d'hôpital où, quand tu es là, tu ne peux pas avoir un proche à côté de toi. On interdit, c'est ça. Donc, j'étais là et je lui disais, mon Dieu, je vais faire comment ? Donc, si tu as la césarienne, tu as un bébé de 5 kilos qu'il faut se lever. Tu es là comme ça et tu sens des oppressions. Et je me rappelle que, quand mon oncle était venu me voir, celui qui est pasteur, il m'avait dit, il y a des esprits guetteurs qui viennent regarder ce bébé-là. Et il a prié pour effacer, pour qu'on ne voit plus l'enfant spirituellement. Et je ressentais ça vraiment. C'était comme des personnes, c'était comme un vent. Tu ressens au moins 3 ou 4 personnes qui rentrent dans la chambre et qui regardent l'enfant. En fait, toi-même, tu es la mère, tu es allongée. Tu ressens qu'il y a des esprits qui viennent de rentrer et qui regardent l'enfant. Et l'enfant ne fait que crier, crier, crier. Pour que l'enfant se calme, j'étais obligée de mettre les louanges, adorations et de prier. Louanges, adorations, prières. C'est comme ça que j'arrivais à faire dormir l'enfant. Si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas. Chaque nuit, c'était comme ça, pour que l'enfant puisse dormir la nuit. Sinon, on ne dormait pas. J'ai dit ok. Mais non, là-même, c'est rien. Va savoir devant. Le premier vaccin de l'enfant. Ce que je n'ai pas vu, j'ai vu. Donc, il faut savoir que moi, j'étais toujours à fond. Je priais, je priais, je méditais la parole. J'étais vraiment au cri. Maintenant, je n'ai pas laissé parce que je sentais quelque chose. Pourtant, c'était la première fois de ma vie que j'étais au temps spirituel et tout. Donc, va savoir. Je vais faire le vaccin de l'enfant. On met les doliprane et autres, etc. Et là, tout d'un coup, quand on rentre, je dépose l'enfant sur le lit. Quand je dépose l'enfant sur le lit, je vais dans la cuisine pour faire un biberon. Pendant que je fais le biberon à l'enfant, j'entends l'enfant qui crie. Un bébé qui n'a même pas deux mois. Qui crie. Et là, l'enfant a poussé un cri. L'enfant a poussé un cri. En fait, je ne sais même pas comment dire. C'était... Mais vraiment, en fait, là-même, mon cri là, il est gros. C'était un son aigu, aigu. Donc, quand j'ai couru, j'ai laissé le biberon. J'ai couru pour aller dans la chambre. Je vois que l'enfant était en train de partir. L'enfant était devenu gris. Tu vois, comme les morts. J'ai vu l'enfant là comme ça. Gris comme les morts. Avec les deux mains levées et la bouche ouverte. C'est-à-dire que la façon dont elle criait, dont l'enfant criait là. Ah ! Elle est restée comme ça avec les mains levées et autres. J'ai dit, ah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai pris l'enfant dans mes mains, je ne sais pas. L'esprit m'a dit, écoute, sors et appelle ta mère. Quand je sors de l'appartement, je vois directement ma mère en face de moi. Puisque je vivais dans la concession familiale. Je vois ma mère en face de moi. Et je lui dis, maman, viens. Quand elle vient, il faut savoir que ma mère ne prie pas. Elle n'est pas très chrétienne et tout. Elle n'est pas payeuse et tout. Mais je lui dis, viens. Quand elle vient, l'esprit me dit, ferme toutes les portes. Dis à ta mère de sa soeur. J'ai dit, maman, assieds-toi. Et l'esprit me dit, donne l'enfant à ta mère. Donc, je donne l'enfant à ma mère. Et pendant que ma mère tient l'enfant, je suis devant elle en train de prier, 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 prier. Donc, je prie avec autorité devant ma mère qui tenait l'enfant. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. À un moment donné, il y a un voisin. En tout cas, il y a un bruit que j'ai entendu. Comme un couvercle qui est tombé. Quand ça a fait ça, j'ai sursauté. Tu vois, quand tu pries à fond, tu es concentré là. Donc, quand j'ai entendu le bruit là, j'ai sursauté seulement. Et puis, je me suis arrêtée à un moment. Et là, ma mère, c'est comme si elle s'était transformée. Je n'ai pas compris. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Prie ! Mais vraiment, elle a poussé un cri. Prie ! Ça m'a réveillée. Et j'ai repris à prier, 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 prier avec autorité. J'ai prié avec autorité. À un moment donné, l'Esprit m'a dit, rentre dans la cuisine, continue de prier et fais le biberon à l'eau. Donc, quand je rentre dans la cuisine, je continue de prier. Je fais le biberon, je fais le biberon. À peine je prends le biberon, je mets ça dans le chauffe-eau. J'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Je suis seule dans la cuisine. Mais j'entends comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Et la personne a crié, sacrifice ! Je répète, j'étais seule dans la cuisine. Et j'ai entendu quelqu'un crier, sacrifice ! Oh Seigneur ! Je me souviens que dès que j'ai entendu ça, dès que j'ai entendu ça, je suis tombée à genoux par terre. J'étais dans la cuisine. Dieu me voit. Je suis tombée à genoux par terre. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas qui a programmé quoi que ce soit. Je ne sais rien. Mais il y a une seule chose que je sais. Seigneur, il y a une seule chose que je sais. C'est que le seul sacrifice qu'il y aura aujourd'hui dans cette maison, c'est le fait que je te donne ma vie. Celle de mes enfants. Père, le seul sacrifice que je tolère dans cette maison aujourd'hui, c'est le fait que je te donne ma vie et celle de mes enfants non-puissants de Jésus. Et je me suis mise à pleurer. Et je disais, Père, c'est le seul sacrifice qu'il y aura. C'est le seul sacrifice. Et pendant que je parlais comme ça, j'ai entendu ma mère qui m'a appelée. Et qui m'a dit, mais tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que là, il y a l'enfant qui vient de se réveiller. Apparemment, il veut manger. J'étais là comme ça, j'ai pris le biberon. Je suis sortie de la cuisine. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé le bébé. Le bébé a repris son teint. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné le biberon à ma mère. Je suis allée dans la chambre. J'ai pleuré comme une petite fille. J'ai pleuré comme un enfant de 4 ans qu'on venait de frapper et qui pleure à chaud de l'amour. J'ai pleuré. Je me souviens que j'ai appelé un de mes frères en Christ et je lui ai dit, voici ce que je viens de vivre. Et apparemment, il a vraiment voulu vendre mon enfant. Il a vraiment voulu vendre mon enfant. Aujourd'hui, cette même personne a un autre enfant. Quand je regarde, je lui dis, est-ce que vous savez qu'on ne joue pas avec le monde spirituel ? Ne jouez pas avec le monde spirituel. C'est moi qui ai ouvert la porte des enfants alors chez cet homme-là. C'est moi qui ai ouvert. J'ai payé le prix. J'ai prié. J'ai combattu contre un esprit que lui-même, il a laissé entrer dans sa vie. Donc, va savoir maintenant ce qu'il donne. Vu qu'il avait donné les enfants. Mais que finalement, les enfants naissent maintenant. Je me suis postée avec Jésus-Christ. Va savoir ce qu'il donne maintenant autrement. Parce que forcément, soit tu dois remplacer le sacrifice, mais tu dois forcément donner un sacrifice. Qu'est-ce qu'il donne ? Dieu ne veut même pas savoir. Aujourd'hui, je suis là et je dis gloire à Dieu. Donc, vraiment, quand je fais cette note vocale-là, c'est pour dire aux jeunes filles, faites attention. Il y en a beaucoup qui sont très intelligents et autres, mais qui sont impatients sur la route. DMG, ce que tu fais, c'est vraiment bien parce que ça permet de conscientiser. Ça permet de conscientiser. Il y a beaucoup là. Ils sont beaux, intelligents. Mais ils sont trop. Quand vous voyez quelqu'un qui met trop en avant le matériel seulement, les effets spéciaux et autres. Voici ma vie. Elle est toute belle, etc. Les gens qui sont trop dans le matériel là. Faut ici. Priez. Ayez le discernement. La vie ne s'arrête pas au matériel. La vie ne s'arrête pas à ça. Jusqu'à l'heure où je parle, la même personne ne s'occupe pas de l'enfant. Mais moi, je sais pourquoi il ne s'occupe pas de l'enfant. Et je n'en fais même plus un débat. Mais il faut savoir que toute chose a un point. Et ce n'est pas moi qui vais donner le point, mais c'est Dieu lui-même qui va donner le salaire de chacun en espèces. Donc, vous savez, priez beaucoup. Priez surtout quand vous êtes maman. Priez. C'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Priez. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Alors là, que Dieu protège cette fille. Que Dieu protège sa famille. Que le sang de Jésus soit toujours autour d'elle et de sa maison. Amen.